Je me rappelle quand j'étais tout jeune et qu'avec ma famille, nous fréquentions une église catholique romaine, on entendait souvent la phrase « le mystère de la foi ». Le mystère de la foi. Et jusqu'à ce que j'arrive dans l'église chrétienne évangélique et que Jésus se révèle à moi et à ma famille, c'est toujours resté un mystère. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que nous avons la parole de Dieu qui nous dit ce qu'est la foi, qui nous explique ce qu'est la foi et d'où ça vient, comme c'était mon frère, et puis qui nous donne aussi des exemples de foi. Alors aujourd'hui et dans les prochaines semaines, nous allons voir justement des exemples de foi, à commencer par Abel. Il est cité, bien sûr, sa foi est citée dans Hébreu chapitre 11. Alors je vous invite, si vous avez une Bible avec vous, à tourner dans Hébreu chapitre 11. Alors le verset de départ, le verset principal de ce matin, le voici. C'est dans Hébreu chapitre 11 et le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors c'est un verset qui contient beaucoup d'informations et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous voyons que Abel, même s'il est mort, par ce verset et par son exemple et chaque fois entre autres dans l'Ancien Testament, dans Genèse, quand on parle de lui, toutes ces références bibliques qui font référence à lui, à sa vie et à sa foi sont pour nous un serment. Alors c'est le serment d'un homme qui est décédé. Et puis dans ce serment, bien sûr, le thème principal c'est la foi. On voit que Dieu approuve et honore la foi. C'est une des choses dont nous allons parler aujourd'hui. Abel, c'est le premier homme de grande foi dans la parole. Cain savait et a choisi de désobéir parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Abel, mais on considère aussi ce que Cain a démontré par sa vie et par ses choix. La foi vient de ce qu'on entend et le caractère, on voit aussi le caractère rédempteur de Dieu dans ce verset et dans les événements qui ont précédé et même les événements de la vie d'Abel. Alors toutes ces choses, nous allons les considérer aujourd'hui. Alors ce que Dieu nous dit au 21e siècle par la vie d'Abel, c'est un peu ce que nous allons voir ce matin. Alors bien sûr, le message principal ou le sujet principal de ce message, c'est la foi, comme je disais. C'est aussi le sujet d'Hébreu chapitre 11, la foi. Alors l'auteur d'Hébreu établit la supériorité dans son texte, dans toute son épître, il établit la supériorité de Christ et de la nouvelle alliance. Alors nous avons parlé dans mon dernier message justement de cette nouvelle alliance qui était supérieure aux autres alliances que Dieu avait établies avec les hommes. Alors l'auteur du livre d'Hébreu il déclare l'ancien système d'œuvres et de rituels n'est pas valide dans la nouvelle alliance. Alors même dans l'Ancien Testament, les hommes étaient justifiés par la foi. C'est un peu surprenant de dire ça, mais quand on fouille et qu'on regarde les détails des alliances que Dieu a faites, des interventions auprès des hommes et des comportements de son peuple, on finit par découvrir que la foi était présente. Et c'était toujours là, même dans l'Ancien Testament. Alors leur foi, la foi des hommes de ce temps-là, des patriarches comme on les appelle, mais elle s'exprimait par l'obéissance aux lois prescrites. Alors la nouvelle alliance requiert simplement la foi en Jésus-Christ. C'est comme si on s'était débarrassé de tout un bagage de rituel qui était devenu trop lourd à porter. Alors oui, Dieu demande l'obéissance quand même aujourd'hui, mais l'élément principal de la nouvelle alliance, oui, c'est la grâce donnée par Dieu, le salut rédempteur en Jésus-Christ, mais de la part de l'homme, c'est une expression de foi, c'est une démonstration de foi. Alors finis les innombrables sacrifices. Le sacrifice de Jésus suffit. Fini la multitude de prêtres. Un seul grand souverain sacrificateur, encore une fois, c'est Jésus. Fini l'inaccessibilité à Dieu. Mais nous avons aujourd'hui un accès qui est continuel par Jésus-Christ. Alors ce que ne pouvaient accomplir les anciennes alliances, la nouvelle alliance l'accomplit. L'entrée dans cette nouvelle alliance, bien sûr, se fait par la foi. Alors la foi, c'est quoi? La foi, si on veut le décrire par un verbe, on dirait c'est croire. C'est croire que Dieu existe premièrement. Les gens dans notre société, dans le monde d'aujourd'hui, notre frère parlait de statistiques de chrétiens au Québec, mais on voit que c'est la même chose à peu près partout dans le monde. C'est que les gens ont littéralement dans leur pensée, dans leur vie, dans leurs activités, ils ont tué Dieu. Ils l'ont sorti de leur vie. On essaie de le sortir parce que c'était affiché, les dix commandements étaient affichés dans les cours de justice avant. On essaie de sortir ça des cours de justice. On a sorti les bibles des écoles. On a sorti les bibles des hôpitaux. Pour la plupart des endroits, on a sorti aussi les bibles des hôtels. Alors croire que Dieu existe, c'est le premier élément de la foi. Croire que Christ est Dieu venu dans la chair, c'est l'élément principal du Nouveau Testament. Alors croire que Jésus est mort sur la croix, croire qu'il est ressuscité, croire qu'on peut le connaître personnellement. Et c'est aussi croire qu'on peut lui faire entièrement confiance pour notre vie. Alors dans Hébreu chapitre 10, il y a une exhortation à exercer la foi qui sauve l'âme. Alors on dit dans les versets 38 et 39, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il s'éloigne de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors se retirer de la foi, s'il s'éloigne de Dieu, mais Dieu ne prend pas plaisir en lui. Dans le verset 39, il est écrit, « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors dans ces deux versets qui terminent le chapitre 10 d'Hébreu, nous avons cette exhortation à entrer dans la foi et à continuer dans la foi. Alors l'Hébreu 11 lui arrive avec une définition et des exemples de ce que sont la foi, des personnes qui l'ont exercée et sommairement, on dit voilà comment ils l'ont exercée. Alors pour l'exercer premièrement, il faut savoir ce que c'est. Et puis dans Hébreu 11, le verset 1, on a une définition très intéressante, excellente même, sur ce qu'est la foi. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je répète, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors il y a une absolue indépendance des œuvres comme chemin vers Dieu. La foi pure, bien sûr, éventuellement va produire des œuvres. Mais au tout début dans notre vie chrétienne, Dieu nous appelle à la foi. Foi en un créateur, foi en un sauveur et foi en l'œuvre que le sauveur a accompli à la croix. Alors si je continue dans Hébreu, les autres versets, au verset 2 et 3, il est écrit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors déjà, on parle par exemple d'Abel qui, auprès de Dieu, a trouvé un témoignage favorable parce qu'il avait cette foi-là. Et dans le verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses qui sont visibles. » Alors voyez ici, ça fait référence à la création. Et parce que l'homme a été ses pensées intelligentes de concevoir une idée d'évolution, de façon à se débarrasser de la création, mais on voit que de cette manière-là, il s'est éloigné de Dieu. Alors il y a quatre aspects de la foi. La foi confère aux choses futures, une réalité présente. Et puis, dans les textes que je lisais concernant cette vérité, on parlait de l'exemple de la pêche. Moi, ça m'a intéressé tout de suite parce que je suis un pêcheur qui ne réussit pas toujours, mais je dois exprimer de la foi juste pour me présenter sur le bord de la rivière et puis lancer ma ligne. Alors c'est un exemple d'une réalité future, la prise d'un saumon, par exemple, que j'exprime quand je me présente sur le bord de la rivière et même quand je prépare tous mes équipements, mon lunch et que je me déplace pour aller à la rivière. Alors oui, la foi confère aux choses futures une réalité présente. La foi aussi produit une conviction qui pousse à l'engagement et à l'action. Ce matin, on a parlé d'action, on a parlé de bonnes œuvres, puis de gens qui sont passés à l'action, c'est parce qu'elles ont des convictions. Ces personnes-là ont des convictions intérieures et la foi, ça nous amène là. Alors bien sûr, ce n'est pas de dire que la foi nous amène au salut, ce n'est pas de dire plutôt que les œuvres nous amènent au salut, mais les œuvres viennent après le salut, en gratitude envers notre Dieu, parce que par la foi, nous avons obtenu le salut. Alors, troisième point, la foi trouve toujours l'approbation de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 4 que nous avons lu tantôt d'Hébreu chapitre 11. La foi aide l'homme à comprendre, accepter ce que la philosophie et la science ne peuvent découvrir, comprendre ou expliquer. Alors, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons comprendre, mais parce que nous avons foi en Dieu, nous pouvons nous appuyer sur cette foi-là pour pouvoir les accepter et les comprendre. Alors, il y a plusieurs, justement, illustrations et exemples dans la parole. Nous en avons qui sont plus contemporains, des hommes de Dieu qui sont allés en mission, des hommes de Dieu qui ont fondé des organismes de traduction de la Bible et qui ont vécu de grands, grands événements, de grandes circonstances où Dieu était à l'œuvre. Mais ces hommes, ces femmes-là ont marché par la foi. Ce sont des exemples contemporains, mais nous, nous regardons à des exemples bibliques. Bien sûr, Adam et Ève, quand on les regarde, on se dit, est-ce que c'était des personnes de foi, Adam et Ève? Est-ce que, si je pose une question plus précise, est-ce qu'Adam et Ève exprimaient une grande foi? Pas autant qu'Abel, je dirais, parce qu'Abel, lui, il était, on parle de lui alors que ses parents avaient déjà péché, étaient chassés du paradis, chassés de la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu auprès d'Abel était différente de celle d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient la présence de Dieu à leur côté quotidiennement. Alors, la foi qu'ils pouvaient exprimer, même, on voit qu'ils avaient un petit peu de difficulté avec ça parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu concernant la restriction de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, dans un sens, oui, ils ont désobéi à Dieu, mais je ne crois pas qu'il avait autant de foi que les personnes qui ont mis leur foi en un Dieu qui est invisible, qui peut se révéler de temps à autre, qui nous a donné la parole, « Mais je crois qu'Abel avait une plus grande foi qu'Adam et Ève. » Alors, la foi d'Abel, c'est un encouragement à s'approcher de Dieu par Christ pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors, la foi en Dieu, elle est nécessaire, ça amène une adoration qui est plus juste et une adoration qui est approuvée, c'est ce que nous voyons dans son témoignage. Alors, c'est aussi un témoignage pour les hommes des siècles futurs. Alors, il y a une progression dans le témoignage d'Abel. C'est ce que nous voyons dans le verset 4. Premièrement, Abel a démontré de la foi. Et puis, son offrande est devenue un sacrifice acceptable. C'était une œuvre qui était motivée par la foi. Alors, à la source, il y avait cette foi-là. Ce n'est pas une œuvre tout simplement accomplie par hasard, mais c'était une œuvre qui était basée sur une connaissance. Nous allons en parler un peu plus loin. Alors, parce qu'il a démontré de la foi en présentant son sacrifice, mais il a trouvé l'approbation de Dieu. Et puis, l'approbation de Dieu, ça lui a permis d'obtenir la justice. Justice comme justice qu'il pouvait s'approprier pour ce qui est d'être justifié, pour se présenter devant Dieu et être accepté par lui. Et puis, bien sûr, ça amène tous les quatre premiers points. C'est progressif. Ça amène éventuellement un témoignage pour tous les hommes qui viendraient à sa suite, toutes les générations à sa suite. Alors, encore aujourd'hui, il donne un témoignage qui est futur par rapport à lui, malgré sa mort physique. Alors, ce témoignage, bien sûr, c'est que la justice auprès de Dieu, elle s'obtient par la foi. Alors, Abel a offert un sacrifice plus excellent par la foi. Alors, contrairement à Caïn, alors Adam et Ève ont été chassés du royaume pour leur péché avec une promesse future de rédemption, selon la grâce de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Genèse 3.15, après avoir péché et alors que Dieu prononçait ses jugements sur le serpent, sur Ève et sur Adam. Au verset 15, il est dit, « Pour ce qui est de la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, ou plutôt le serpent, je m'excuse. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est une promesse qu'un descendant de la femme seulement qui viendrait un jour, et ça fait référence à Jésus-Christ, mais lui, il serait blessé par le serpent, ce qui fait référence à la mort à la croix, mais par sa résurrection, il viendrait définitivement mettre un terme à la mort qui était entraînée par le péché. Alors, c'est une promesse de délivrance par un sauveur. Alors, on peut imaginer facilement que Adam, ou plutôt quand Adam connut sa femme et qu'elle conçut un fils, que dans leur pensée, ils pouvaient penser que ce fils-là serait peut-être le sauveur. Immédiatement, Dieu aurait donné un moyen d'une réconciliation immédiate entre eux-mêmes et Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, puisque ce n'est pas lui qui rouvrirait le chemin du retour vers l'éternel. Alors, Adam et Ève ne pouvaient ensemble concevoir le sauveur. En Jean, chapitre 3, verset 6, il est écrit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, si c'est né de la chair, ça reste de la chair, mais si c'est né de l'esprit, c'est esprit. Et effectivement, parce que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le corps de Marie, mais c'est lui qui devait être le sauveur parce qu'il était conçu de l'esprit. En 1 Corinthiens 15-22, il est aussi écrit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Alors, on élimine Adam de l'équation, donc Cain, qui est né de lui, ne pouvait être le sauveur. Alors, encore une fois, je vous dis que le thème central d'Hébreu 11-4, c'est la foi. Et puis, je ne vous relirai pas le verset, mais on dit dans Genèse 4-2, ou 4, les versets 2, 3 et 4, ceci. « Elle enfanta encore son frère Abel après la naissance de Cain. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Alors, au verset 5, « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très hérité et son visage fut abattu. » La première fois que j'ai lu ses textes, il y avait quelque chose en moi qui me disait que c'était injuste de la part de Dieu, la façon de traiter Cain, qui avait fait du travail. Il avait dépensé des énergies, puis comme c'était même difficile d'obtenir quelque chose du sol, mais il avait dû travailler fort pour produire cette offrande-là. Puis il se présente devant Dieu, puis Dieu la rejette, son offrande. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans mon esprit à savoir pourquoi est-ce que Dieu a rejeté cette offrande-là. Mais la réponse, elle est au niveau de la foi. Parce que Cain et Abel n'étaient pas du tout, ni un ni l'autre, dans l'ignorance en ce qui concerne l'offrande à offrir à Dieu. Alors, il y avait un endroit déterminé où apporter le sacrifice. Et les deux se sont présentés là. Alors, les deux savaient. Il y avait un temps déterminé pour apporter un sacrifice. Et les deux se sont présentés au même moment. Alors, ils étaient informés, tous les deux. Et il y avait aussi une façon d'adorer. Alors, le concept de sacrifice apparaît ici pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cain et Abel devaient avoir, tous les deux, l'information de la part de Dieu concernant le lieu, concernant le temps et concernant la façon d'offrir un sacrifice à leur créateur. Dans Romains 10-17, comme notre frère citait ce matin, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, oui, par sa parole, Dieu informait. Et Dieu n'a pas arrêté de parler parce que les hommes étaient sortis du paradis terrestre. Si Dieu demandait un sacrifice, d'apporter un sacrifice, il a dû quelque part révéler sa volonté parfaite concernant ces sacrifices-là. Et puis, Cain, autant qu'Abel, savait, savait les conditions du sacrifice, quand l'apporter, à quel endroit et comment le faire. Et puis, on sait qu'Abel l'a fait de la façon demandée alors que Cain, lui, a désobéi à Dieu. Alors, on peut se poser la question, comme je vous disais, Dieu a-t-il informé Abel et Cain à propos des offrandes? Moi, je dirais que oui. Oui, il l'a fait. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de bonté. Il veut ce qu'il y a de mieux pour les humains. Et puis, je crois qu'il ne les a pas laissés dans les ténèbres. Il les a informés sur la façon de faire. Alors, on sait très bien que Dieu ne détestait ni les bergers, ni les cultivateurs. Je crois qu'il a traité de la même manière Abel et Cain pour ce qui est de la considération des offrandes qui étaient apportées. Alors, une chose qui est importante à considérer, c'est que l'offrande de sang doit être la première. Alors, bien sûr, dans le plan du salut de Dieu, mais il est important qu'il y ait du sang quelque part qui coule. Dans l'hébreu, d'ailleurs, il y a un verset qui dit que c'est par l'effusion de sang que vient le salut. On va le lire un petit peu plus loin. Alors, le sang purifie du péché et le péché doit être pardonné pour accéder à Dieu et amener les autres offrandes. mais le sang doit être présenté en premier. Par son offrande, la belle démontre son obéissance en reconnaissant sa nature pécheresse et le besoin d'une offrande de sang pour les péchés. Son offrande était meilleure que celle de Cain à cause du sang. Est-ce que Cain aurait pu offrir une offrande de sang? bien sûr, il n'avait qu'à demander à son frère pour un sacrifice puisqu'il pouvait bien sûr échanger de sa production à lui pour un agneau ou une bête à offrir et faire aussi une offrande de sang. Alors, Abel a-t-il offert une telle offrande par hasard ou par accident? Étant donné qu'un était berger et que l'autre était cultivateur, est-ce qu'Abel a offert ça par hasard? Est-ce que c'est arrivé par hasard qu'il offre le sacrifice que Dieu voulait? Moi, j'en doute, je crois sincèrement qu'il avait l'information parce que Dieu l'avait donné l'information. Alors, non, Abel était informé du temps, de l'endroit et de la façon de présenter ses offrandes. Cain devait l'être aussi. Je ne pense pas que si Abel avait l'information et que Cain n'était pas là quand ça a été donné, je ne pense pas qu'Abel ait gardé cette information-là pour lui-même sans partager l'information avec Cain. Alors, ces choses-là ne sont pas mentionnées dans la parole, mais on peut imaginer les relations interpersonnelles du temps qui devaient être semblables à ce que nous, nous vivons aujourd'hui. Et puis, je crois qu'Abel ou Dieu ont partagé l'information avec Cain et ils le savaient. Alors, Cain a reçu les mêmes instructions de la part de Dieu. Il a apporté ce qu'il voulait quand même, ce qu'il voulait. Il a fait sa propre volonté, comme sa mère Ève a décidé de faire de ça ou d'agir selon sa volonté et désobéir à Dieu en prenant de l'arbre la connaissance du bien et du mal. Alors, Cain pensait approcher Dieu en ses propres termes sans tenir compte des instructions de Dieu. Cain, le père, il est devenu le père de toutes les fausses religions. C'est une grande chose de dire ça, qu'il est devenu le père de toutes les fausses religions, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit des hommes qui imaginent des façons de s'approcher de Dieu, puis des sacrifices pour s'approcher de Dieu, des rituels pour s'approcher de Dieu, des façons de chanter, des façons de parler, des façons d'agir, de sacrifier de tout le reste. Alors que Dieu a donné sa volonté, il l'a révélé par sa parole, comme il l'a fait avec Anna et Ève, comme il l'a fait avec Cain et Abel et comme il l'a fait avec son peuple jusqu'à aujourd'hui, nous avons sa parole pour connaître sa volonté. Dans l'acte 4.12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, la seule personne, le seul nom, c'est Jésus-Christ. Puis, tous ceux qui essaient de s'approcher de Dieu, de gagner leur ciel par des œuvres ou par autre chose que la foi en Jésus-Christ, mais il se trompe. Il se trompe et il va être grandement déçu dans l'éternité. Alors, Cain a dû s'éloigner de la présence de l'Éternel pour continuer de faire sa propre volonté. Il savait ce que Dieu voulait, mais il n'avait pas la volonté d'obéir. Alors, quelle était la motivation plutôt la motivation de Cain? Dans 1 Jean 3, 12, il est écrit « Et de ne pas ressembler à Cain, qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors, il y avait cette motivation intérieure de désobéir à Dieu, de s'opposer à lui et de faire le mal plutôt que la volonté de Dieu et de faire le bien. Alors, Dieu n'avait pas de préféré dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Il ne fait pas exception de personne. Merci. Alors, ses exigences, il les a communiquées à Cain autant qu'à Abel. Il a choisi de désobéir et faire le mal plutôt que d'obéir et de faire ce qui est juste. Alors, nous devons croire par la foi que les exigences de Dieu quant aux offrandes ont été communiquées à tous les deux, à Abel et à Cain. Une indication supplémentaire sur l'offrande à apporter. Eh bien, nous voyons ça dans Genèse 3.21. L'éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de quoi? Des habits de peau et il les a revêtis. Et quand on y songe, nous découvrons quatre vérités dans ce verset et dans ce sacrifice d'un animal, c'est que les pêcheurs doivent être couverts. Couverts aujourd'hui de quoi? Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau par la foi. Alors, le vêtement ne peut être de fabrication humaine. C'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Ils étaient allés chercher de la végétation pour s'en couvrir. Et c'est Dieu qui doit pourvoir ce vêtement. C'est Dieu qui l'a pourvu comme il l'a pourvu en Jésus-Christ pour que son sang puisse nous couvrir et laver nos péchés. Alors, du sang doit couler pour obtenir le vêtement. Justement, le verset dont je vous parlais tantôt dans Hébreu 9, 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Aucun pardon sans effusion de sang. Alors, voilà pourquoi Jésus est allé à la croix et qu'il est mort pour nous. Alors, Dieu, en pourvoyant des vêtements de peau, a révélé ses standards. Alors, en résumé, la foi sous-entend une révélation des standards, des exigences de Dieu en toutes circonstances. Alors, Caïn croyait en lui-même et en ce qu'il croyait. C'était lui, lui, lui et lui-même. il n'a pas tenu compte de la volonté de Dieu. Alors, Abel savait ce qu'il faisait par la préparation de son sacrifice. La vie de foi commence par un sacrifice pour les péchés. Nous savons tous que ce sacrifice, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli il y a 2000 ans à la croix. Alors, personne ne peut vivre une vie de croyant tant qu'il n'est pas venu à Dieu en ces termes, les termes de Dieu, par la voie du sacrifice de Christ après avoir reconnu ses péchés. Alors, dans Genèse 4, nous voyons la voie de la croix qui est définitivement établie. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On voit que le premier agneau, l'agneau d'Abel, c'était un agneau pour une personne. En Égypte, la première Pâque, un agneau pour une famille. Et plus tard, au jour des expiations, un agneau, c'était pour une nation, la nation d'Israël. Et puis, bien plus tard, à Golgotha, un agneau pour le monde entier. Alors, on voit que Dieu est constant dans sa pensée et dans sa volonté. Alors, Abel a apporté une offrande qui est excellente. Par elle, il reconnaissait la nécessité de se soumettre à la volonté de Dieu. Il reconnaissait sa condition de pécheur et le danger d'un jugement mortel pour l'éternité. Alors, la condition du pécheur est décrite dans l'Ésaïe. Ésaïe 64, 5, nous dit ceci. Nous sommes tous comme des affichures et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Alors, même Cain, on pourrait même dire qu'il était hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa désobéissance et il se présente quand même devant Dieu. Il espérait que ce qu'il croyait était pour amener l'approbation de Dieu. C'était pour être honorable devant Dieu, mais il savait à l'intérieur que c'était faux. Il s'est quand même présenté devant lui. S'il croyait que ce qu'il faisait, ce qu'il offrait, c'était correct, il n'avait même pas à se présenter devant Dieu pour trouver l'approbation. Mais il l'a fait quand même. Alors, on sait que, bien sûr, la parole, ne dit pas qu'Abel était parfait, qu'Abel n'était pas pécheur. Abel était aussi un pécheur, mais il a été déclaré juste parce qu'il démontrait une foi obéissante, une foi agissante en accord avec la parfaite volonté de Dieu. Et c'est notre cas aujourd'hui. Nous pouvons venir au Seigneur, lui donner notre vie, accepter son salut et penser qu'à partir de ce moment-là, tout va être une vie en rose, tout va être bien, on n'aura pas de mauvais sentiments, on n'aura pas de mauvaises pensées, on ne fera pas de mauvaises actions, mais ce n'est pas le cas. Nous avons encore une nature charnelle, pécheresse, contre laquelle nous luttons, mais avec l'Esprit de Dieu, sa parole, l'aide de l'Église, l'aide de nos proches en Jésus-Christ, mais on peut vaincre, on peut vaincre ces tentations-là qui nous animent. Alors, de la même façon, pour Abel et Cain, c'était la même chose, tous les deux étaient pécheurs, mais comme je disais, Abel a été reconnu et approuvé de Dieu à cause de sa foi, la foi qu'il animait à l'intérieur, il savait que ce qu'il faisait, c'était en accord avec la volonté de Dieu. Alors, la foi est vraiment réelle quand elle débouche aussi sur des œuvres qui sont concrètes. Quelque chose, je suis content pour les témoignages de ce matin parce que ça correspond à cette portion du message. Dans l'Éphésiens 2, à partir du verset 8, on voit que c'est par la grâce qu'on est sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais les œuvres, on en parle au verset 10, on dit que nous sommes son ouvrage, c'est lui qui travaille en nous. Et puis, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Alors, les œuvres sont faites en reconnaissance ou en gratitude par rapport à ce que Dieu a fait et par le travail et la transformation qu'il produit en nous. Alors, au lieu de mettre les œuvres devant pour le salut, pour gagner le ciel, on met les œuvres derrière, après le salut. Parce que c'est en gratitude et en remerciement pour Dieu afin de le glorifier. Alors, Cain aurait pu dire « je crois en Dieu », mais ça veut dire quoi de croire en Dieu et de désobéir à sa parole? Ça ne veut rien dire. Il y a bien des gens aujourd'hui à qui on essaie de témoigner. Ils vont dire « moi, je crois en Dieu, moi, je crois en Dieu, moi, je crois en Dieu ». Oui, mais est-ce que ta vie le démontre? Est-ce que ta vie, tes œuvres, tes attitudes, ton attitude de cœur, tes paroles, tes actions, est-ce que ça te démontre vraiment que tu as foi en Dieu dans tous les domaines de ta vie? Alors, dans 1 Samuel 2, les versets 29 et 30, il y a deux versets où on parle d'une réprimande que Dieu fait à Élie et à ses fils. Pourquoi? Parce qu'ils abusaient du sacerdoce dont ils étaient chargés. Puis Dieu les reprend en disant « Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? » au niveau de l'offrande des sacrifices, on abusait et on se servait en premier pour laisser les restes aux gens ensuite. Alors, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. » Alors, j'avais déclaré que oui, vous auriez le sacerdoce et vous pourriez servir pendant longtemps, « Mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. » Ça correspond effectivement à ce qui est arrivé à Caïn qui s'est éloigné de l'Éternel. Dieu l'a chassé. « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et puis, le mot mépris, on ne l'utilise pas beaucoup dans nos conversations, mais aujourd'hui, le mépris existe partout. On se méprise les uns les autres, mais par-dessus tout, on méprise Dieu et on méprise sa parole. Alors, il n'y a qu'une manière d'honorer Dieu. C'est en honorant le Fils, nous honorons le Père et en obéissant à la parole de Dieu, nous honorons et le Père et le Fils. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît dans la parole l'approbation de Dieu? Question que je vous pose. Vous voyez des réponses ici, des éléments de réponse. Il y a des témoignages dans la parole où on voit que le feu est sorti de devant l'Éternel pour consommer un sacrifice à plusieurs reprises. On le voit avec Moïse et Aaron dans le premier verset dans Lévitique 9, 24. On le voit aussi l'ange de l'Éternel et Gédéon, ça s'est produit-là. On voit bien sûr un événement qui, pour moi, est très intéressant que j'aime beaucoup dans la parole, cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. et puis on voit que là aussi dans le verset de 1 roi 18, 38, on dit « Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste. » David bâtit là un hôtel à l'Éternel et puis dans 1 chronique 21, 26, même chose et l'Éternel lui répondit par le feu, etc. Alors, cinq passages des Écritures qui montrent l'approbation de l'Éternel par la consommation par le feu de ces sacrifices-là qui étaient présentés à l'Éternel. Alors, ça n'est pas mentionné dans la parole mais c'est possiblement ce qui s'est produit parce que c'était évident. On voit qu'Abel a reconnu qu'il était approuvé et que Caïn, lui, probablement dans sa colère qu'il exprime un peu plus loin dans Genèse et son amertume à l'intérieur, on voit qu'il a vraiment vu, c'était évident que son sacrifice n'était pas accepté. Alors, on voit aussi dans ces passages-là de Genèse que Dieu démontre de la grâce. Quand Adam et Herm ont péché, il y a ce verset de Genèse 3.15 qu'on considère comme le proto-évangile où on annonce la venue d'un sauveur, c'est que Dieu démontre quand même de la grâce. Et puis, on voit aussi que Caïn, Dieu lui a quand même démontré de la grâce. Dans Genèse 4, les versets 4.5.6, il est écrit « L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très hérité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu hérité pourquoi ton visage est-il abattu? » Et au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Alors, il y avait cette ouverture-là, cette compassion-là et cette miséricorde-là de Dieu envers Caïn qui lui offrait était de revenir à un sacrifice qui serait approuvé de l'Éternel. Un sacrifice de foi selon ce que Dieu avait demandé. Et en concédant ce qui lui arrive, mais on sait qu'il ne l'a pas fait. Il a décidé de s'entêter dans sa propre volonté et c'est là qu'il a été chassé de la face de l'Éternel et puis qu'il a dû vivre avec sa désobéissance pendant longtemps parce que Dieu a empêché qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Alors, imaginez aujourd'hui quand on commet un péché aussi grave que le meurtre, quelqu'un qui doit vivre avec ça dans son être intérieur, il y en a. J'ai regardé cette semaine quelques émissions des enquêtes criminelles scientifiques et on parle parce qu'il n'y avait pas les procédés dans les années 40, 50, 60 pour déterminer puis faire des enquêtes précises, approfondies sur la façon que les crimes avaient été faits, mais on pouvait déterminer qui c'était jusqu'à ce que 30 ou 40 années plus tard, on ait les moyens scientifiques de retourner aux évidences et puis de vraiment découvrir qui avait tué. Alors, imaginez quelqu'un qui vit pendant 30, 40, 50 ans, il faut vraiment leur mettre un couvercle sur sa conscience, mais à l'intérieur, ça doit être un grand bouleversement émotionnel de savoir qu'on a commis un crime majeur. Alors, oui, Dieu a démontré par son caractère gracieux et rédempteur, non seulement à Adam et Ève, qu'il y aurait quelque part un sauveur qui viendrait, mais il a aussi ouvert la porte à Caïn pour que lui aussi revienne, approuve ce que Dieu demande, accepter ce que Dieu demande et puis se soumettre à sa volonté. Alors, de la même manière, aujourd'hui, nous, nous avons à démontrer de la foi et puis en ce début d'année 2023, je vous encourage à faire une analyse. Vous savez que les gens parlent de résolution, mais cette année, regardons en arrière en 2022, regardons comment nous avons exprimé notre foi dans notre vie personnelle, dans notre couple, dans notre famille, dans notre voisinage, au travail même, dans notre carrière ou notre profession. Et puis demandons à Dieu de nous aider à démontrer encore plus de foi cette année et puis saisir les opportunités que Dieu nous présente de démontrer une foi encore plus grande afin que les gens puissent voir la gloire de Dieu qui se révèle dans nos attitudes, dans nos paroles et dans nos actions. Alors, oui, Éternel, nous voulons te remercier pour le témoignage d'Abel. Merci, parce que dès le commencement, la deuxième génération des humains qui ont été ici sur la terre. Un homme n'a pas démontré la foi qu'à un qui a désobéi et un autre a démontré la foi par un sacrifice en accord avec ta volonté. Il a accepté tes paroles, c'est soumis à toi et c'est un exemple pour nous. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de continuer à transformer nos cœurs pour qu'en 2023, nous soyons des témoins encore plus grands, d'une foi plus grande qui nous a été communiquée par ton Saint-Esprit. Alors, oui, tu l'as fait grandir quotidiennement. On veut se soumettre à cette volonté, Seigneur, en nous rappelant tes paroles, en apprenant tes paroles, en les écoutant, en les lisant et puis toujours en écoutant ta volonté pour la mettre en pratique dans nos vies. Alors, augmente notre foi comme disaient tes disciples, Seigneur. Et puis, on sait très bien que c'est par l'exercice de la foi et puis dans l'obéissance à ce que nous savons déjà te concernant. Eh bien, c'est de cette façon-là que notre foi va grandir. Donne-nous au Dieu Tout-Puissant de reconnaître ses œuvres que tu prépares d'avance pour nous afin que nous puissions y entrer et déclarer ta gloire. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501